Vous n'êtes pas prêts d'être au chômage ? Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous n'êtes pas prêts d'être au chômage. Tu as été au Pôle emploi déjà, toi ? Moi j'étais à la CENI à l'époque, toi aussi, ça t'est arrivé. Alors, on va prévenir. Le sketch que vous allez voir... C'est du second degré. C'est parce qu'il y a des gens qui peuvent le prendre au premier degré. Humour ! Tu te rends compte qu'on est obligé de faire des sous-titres maintenant pour que les gens... C'est une fiction. C'est une fiction, voilà. Ça se passe dans un Pôle emploi, mais c'est dans le sud de la France. Avec un accent. C'est pas la réalité, c'est pas... Non, c'est une fiction. S'il y a une ressemblance avec des personnages existants, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Il s'appelle Yves Pujol, c'est mon copain. Allez, viens, mon Yves ! Ah, vous allez reconnaître plein de choses. Bonsoir, messieurs-dames. Derrière la ligne blanche, messieurs-dames. Derrière la ligne blanche. Voilà, je termine un dossier avec mon collègue, je suis à vous dans deux minutes. Merci beaucoup. Ça va, Jean-Marc ? Ah non, moi ça va pas. Ça se voit, hein ? Ah, c'est ma femme. Ah putain, il faut que je te raconte un truc parce que... Excusez-moi. On a dit derrière la ligne blanche. Il y a des règles à respecter, on n'a pas l'emploi ici. Ça fait trois heures que vous êtes là. Moi, monsieur, ça fait quinze ans que je suis là, d'accord ? Alors faites comme moi, vous patientez. Qu'est-ce que je disais, Jean-Marc ? Ah oui, ma femme, putain, Jean-Marc. Je rentre à la maison hier, elle fait la gueule, tu sais. Elle fait la gueule, je sais pas pourquoi elle fait la gueule, elle fait la gueule. J'ai dit, tu fais la gueule ? Elle m'a dit, non, je fais pas la gueule. Je lui dis, si, tu fais la gueule, du coup, je fais la gueule. Elle m'a dit, tu fais la gueule ? Eh bien, ce soir, walou, tente. Elle m'a dit, attention, Brigitte. Tu peux pas me faire ça parce qu'aujourd'hui, on est lundi. C'est nous, on fait l'amour au lundi soir. T'as vu comme c'est moins chargé au boulot lundi. Lundi soir, je suis en forme, j'y donne. Elle m'a dit, non, walou, tente, tente, t'as qu'à te gratter, t'as qu'à faire des pompes. C'est le même geste, sauf qu'à la fin, t'es pas obligé de gueuler. Alors, non, non, derrière la ligne blanche, c'est derrière la ligne blanche. Hein ? Non, 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 non. Vous venez chercher un emploi, mais j'espère bien parce que si vous venez chercher un vélo, on est pas des quatre longs. Un peu de discipline, monsieur. Pardon ? Mademoiselle. Oh, putain, j'ai marre, j'ai marre, j'ai pas vu le, là, le, là, la, monsieur, là. Oh, putain, comment c'est que ça s'appelle, ça ? J'ai vu la télé, un trans-sibérien, voilà, trans-sibérien, voilà, ouais, ouais. Ah, j'ai vu la télé, ouais, ouais. Ils ont pas eu une vie facile, des fois, il y a des gens qui se moquent d'eux, c'est pas gentil, c'est pas gentil, ça. Oh, que je suis ta vue, urso ! Non, 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 je suis gentil, mais là, je suis plus gentil. On a dit derrière la ligne blanche, c'est derrière la ligne blanche. Ah, vous reculez. Derrière la ligne blanche, voilà. Encore, encore, vous êtes devant, là. Reculez. Reculez. Voilà. Voilà, voilà, vous êtes bien derrière, c'est sûr, eh ben avancez maintenant, allez. Allez avancez, qu'il y a du bon de carton là-haut. Allez, nom, prénom, fige état civil, taxe d'imposition, taxe d'habitation, trois dernières fiches de paix. Votre nom, comment vous appelez ? Périax. Putain, c'est un nom, Jean-Marc, on dirait un médicament, ça. Le prénom ? Jean-Luc, mais ils préfèrent qu'on l'appelle Maëva. Non, c'est joli Maëva, Maëva, c'est joli. Mais préfèrent qu'on l'appelle Maëva, ça ne rentre pas dans la machine, voilà. Vous cherchez un emploi de quoi ? Hôtesse de l'air. Ah, je suis con, j'aurais dû le deviner tout seul. Ah oui, oui, oui. Ah si, si, vous avez le profil avec la barbe et tout, oui, oui, oui. De préférence sur Air France, oui, oui. Oui, c'est une bonne compagnie, ça fait des bénéfices. Et puis c'est français, voilà, c'est français, c'est vrai, Air France, c'est français. Bon, ça te suffit de conneries maintenant, oh ! C'est sérieux le pôle emploi. Non, mais vous, vous êtes regardés. Vous avez peut-être le parachute qui se remplit, mais apparemment le piolet, il est toujours là, hein. Ah, ça va être joli dans l'Airbus, hein. Chignon, tailleur moulant et tric en relief, ah, bravo. Écoutez-moi, écoutez-moi. Jean-Luc, Maëva, Mandalira. Vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez, non, non, mais, on se calme, voilà. Vous allez rentrer chez vous, et vous allez tranquillement choisir ce que vous voulez, hein. Un garçon, une fille, un labrador, je m'en fous, moi, voilà. Non, non, vous faites ce que vous voulez, je respecte, voilà. Mais vous choisissez, parce que soit vous faites raboter la rallonge, vous appelez Maëva, soit vous gardez le piolet, vous appelez Jean-Luc, mais les deux, c'est pas possible, ça me fait buguer l'informatique. J'ai remarqué, ils vont me rendre fou, ils vont me rendre fou. Et lui, là ? Non, mais, monsieur, c'est pareil pour vous, c'est derrière la Nîle Blanche. Oui, vous, monsieur, oui, avec la robe de chambre. Avec la gilabas, c'est pareil, c'est pareil. Non, 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 c'est clair, regardez. Vous reculez et vous attendez qu'on vous appelle, voilà. Vous reculez, vous allez, vous reculez et vous attendez qu'on vous appelle. Eh ben, avancez, qu'est-ce que vous faites ? Comment ça, je ne vous ai rien dit ? Oh, 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 attention, c'est votre parole contre la mienne, je vous rappelle que je suis assermenté. Qu'est-ce que ça veut dire, assermenté ? Assermenté, ça veut dire que sur un plan juridique, même si vous n'avez pas tort, c'est moi qui aurais raison, d'accord ? Allez, avancez, avancez, allez, asserz-vous. Votre nom ? Mamadou Yanangi. Oh, putain, c'est la journée, non ? Vous venez où ? Du Congo, du Niger, du Sahel ? Deix-en-Provence. Ben, le sud, alors, hein, Deix, hein, le bas, hein. Votre formation, les diplômes, est-ce que vous avez des diplômes ? Ah. Enas, Sciences Po Polytechnique ? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Enas, Sciences Po Polytechnique ? Vous les avez là, les papiers ? Attends, attends, attends. Oh, putain, Jean-Marco. Oh, Enas, Sciences Po Polytechnique. Tu vois, on a des a priori sur les gens. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et vous les avez où, les diplômes ? À la pizzeria chez Jackie à Brignol. Alors, je ne sais pas s'il est bon pour les pizzas, Jackie, mais pour Photoshop, il est champion du monde, hein. C'est dommage que vous n'ayez pas un diplôme de pilote de chasse. Ça aurait fait bien. Vous pouvez l'avoir pour lundi. Écoutez-moi, monsieur Mamadou Yanangi. Ah, monsieur Mamadou Yanangi, c'est peut-être votre jour de chance. Je vois une offre qui vient d'arriver sur l'ordinateur. C'est un mi-temps, ça va, le mi-temps ? Ah, très bien. Oh, attention, c'est une belle offre, hein. 3 000 euros par mois, appartement de fonction, voiture de fonction, et cerise sur le gâteau, c'est un CDI. Ah, oh, putain, il est content, Jean-Marc, il bondit de partout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh bien, non, c'est pas vrai. Ah, non, c'est pas vrai. Ah, non, c'est pas vrai. Ah, non, c'est pas vrai. Mais c'est vous qui avez commencé, monsieur Mamadou Yanangi, qui a fait l'ENA chez Jacques Cabrignol. C'est sérieux, le pôle emploi, monsieur. Vous savez qu'en France, il y a 3 millions et demi de gens qui travaillent pas, et je vous compte pas les gens de la poste. Alors, vous prenez vos diplômes de chez Bob l'Éponge, je vais vous dégager. Putain, Jean-Marc, il va me rendre fou. Quelle heure il est, Jean-Marc ? Quelle heure il est ? 11h20 ? Mais cela vous ferme. À midi, oui, à midi. Eh bien, il est 11h20, il faut qu'on se prépare psychologiquement, hein. Cet après-midi ? Ah non, c'est fermé cet après-midi. Ah non, 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 l'après-midi, on traite de dossier, et puis on a des directives du ministère. Il faut tout traiter à la main, de façon humaine. Alors, on répond à tout le monde, à tout le monde. On n'a rien pour vous, démerdez-vous. Voilà. Eh bien, revenez, revenez demain si vous voulez, la semaine prochaine, quand vous voulez, hein. Mais vous nous laissez bosser. Parce que vous, vous avez peut-être pas de boulot, mais nous, on en a trop. Voilà. Ils puissent le tout donner. Ça s'appelle une affaire de famille, il est en tournée partout. Viens, on le tout donner.